Musique Musique C'est très bien d'être, comment dirais-je, autonome dans ces choses-là. On a encore souvenir de notre ancienne Sonnel, elle n'était pas parfaite mais elle était mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc si on peut renationaliser cette entreprise-là, ce n'est que le souhait de tous les Camerounais depuis une belle lurette aujourd'hui. On n'en parle pas du tout, la lumière de Camerounais, ça dérange vraiment. Avec les coupures, chaque jour on coupe la lumière, pour couper le matin, ça revient, après on recoupe à midi, ça repart et on recoupe encore le soir. La qualité n'est pas bonne à la belle détention. Je dirais premièrement que le problème de l'esté au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui déjà, puisque nous comme population, et précisément nous aussi au quartier gentil, nous subissons comme tous les autres Camerounais des méfaits de l'estage. Pour la qualité de l'énergie au Cameroun, il n'y a pas une bonne qualité, parce que les coupures sont instances. Ça veut dire que quand il faut, peut-être, tu as une manifestation à la maison, tu te surprends seulement que la lumière est coupée. Et ça peut venir après trois heures du temps ou quatre heures du temps, et que vous souffrez déjà. Donc, la qualité n'est pas bonne, en tant que telle. Donc, si vraiment, dans le cas possible, on peut nous trouver la qualité de la lumière, parce que c'est nous que produisons la lumière. Quand la lumière est déjà chez nous, comment on doit souffrir pour les coupures d'instances ? Il pleut ou il ne pleut pas, il y a des coupures. On devait le contraire que la saison sèche. C'est en cette année qu'il n'y a pas les eaux qui sont en bondance, pour qu'il y ait la coupure. Mais quand il y a les eaux, il y a la coupure. Cela veut dire quoi ? On ne comprend pas ces coupures-là. C'est ça qui nous étonne, que les coupures d'instances, on peut te couper la lumière pendant trois mois, deux mois. Et surtout dans nos villages, comme ils sont reculés, on a la lumière, mais on n'a pas la lumière. Tu peux rester deux mois de coupure de lumière, après trois mois, quatre mois que la lumière peut venir. C'est là de quoi ? On ne le comprend pas. Je crois que l'affaire a bienvenu, parce que c'est ce qu'on a terminé depuis. Parce que, on se rend compte que, c'était pas, parce que, bon, il est bien, il nous a imposé. Ce soir, maintenant, que je ne sais pas, il n'est pas, il ne nous a pas de reparler sur la... Comment j'entendais quelque chose, donc, pour que le communique. Donc, si le gouvernement et les représentants de la République, aujourd'hui, ont décidé de renationaliser la société Inuyo, c'est une bonne chose pour nous. Ce serait du temps plus une bonne chose si on nous aide à ne plus avoir subi les délestages. Et aussi, le kilowatt, le kilowatt d'électricité coûte cher, vraiment, pour nous, le bas peuple. Donc, s'ils peuvent travailler, à faire en sorte que les prix soient abordables, pour les couches défavorisées, comme nous, comme ça, là, c'est une très bonne chose pour nous. Donc, voilà ce que je pourrais dire, premièrement. Si l'Ivoac n'a pas acheté, qu'on la rachète, non. Si l'Ivoac n'a pas acheté, peut faire mieux que ceux qui ont d'abord. Tant mieux. Parce que moi, je vois que ce sont les mêmes gens. La banque, ils vont acheter, ils vont faire la même chose que l'autre, ils vont péter même pipi. Même si les délestages ne finissent pas, parce que le travail est à faire pour que cela soit. On espère quand même qu'avec cela, on va redorer le blason. Je pense que c'est l'idéal pour le Cameroun de renationaliser la SONEL, qui est aujourd'hui Eneo et tout ce qui va avec. Moi, j'apprécie la nouvelle que c'est vraiment dans le cas possible que RDC, qui était la lumière du Cameroun, revienne. Moi, je vois que c'est une bonne chose parce que les gens qui viennent nous exploiter, ils cherchent seulement l'argent pour aller investir chez eux avec cet argent. Parce que notre lumière, si c'est nous-mêmes qui sommes maintenant sur le terrain comme la SONEL était, c'est une très bonne chose. Parce qu'on n'avait pas cette coupure de lumière-là, auparavant. Mais tous les gens qui prennent la SONEL, les NIO et les autres consorts qui sont passés, c'est toujours la même chose de coupure instance. Avant, il y avait la créature. C'était Cameroun. On a l'expertise, on a l'expertise, on a l'expertise. Je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Les autres, c'est les commerçants, ils viennent juste me dire, est-ce qu'en termes de l'expertise, qu'est-ce qu'ils ont investi ? Ils sont venus piquer leur argent, ils ont repris, ils sont partis. Ils ont laissé, on est venu, on est terminé sur la main. Ce sont nos malheurs, donc c'est bien, c'est bien. Monsieur le Président, l'initiative est bonne. L'initiative est bonne parce que notre SONEL, il faisait bien son travail. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'en ce moment où nous sommes là, que les coupures sont instance, nous ne sommes pas fiers. Et que dans des zones reculées, ils n'ont même pas la lumière. Ils n'ont pas la lumière.